Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire la suite de la mise en place d'un tiroir de navigation dans une application Android. Précédemment on avait réussi à mettre en place un tiroir qui glisse de la gauche vers la droite avec des options sur lesquelles on pouvait cliquer. Maintenant ce qu'on voudrait c'est avoir un petit icône ici qui réagisse au niveau du tiroir de navigation. La première chose qu'on va faire c'est demander à la action bar. Alors ici on est dans une activité AppCompat, donc c'est la support action bar qu'on va utiliser, de afficher le bouton comme une possibilité de navigation. Donc on va tout de suite voir qu'au niveau de l'exécution ce que ça fait c'est que ça rajoute un petit icône à cet endroit là qui est une petite flèche. Donc ensuite ce que ça va nous prendre c'est une action bar drawer toggle. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet là ? En fait c'est un objet qui va gérer l'interaction entre l'activité et le drawer. Donc entre l'action bar qui fait partie de l'activité et notre tiroir de navigation qui se promène. Donc les paramètres de ce constructeur là, l'activité elle-même, le drawer pour qu'il puisse se parler l'un à l'autre, et finalement deux chaînes de caractère, une pour l'ouverture du drawer. Donc ça c'est des chaînes qui vont être utilisées pour les personnes malentendantes, pour leur indiquer la possibilité en termes de commande d'ouvrir ou de fermer le drawer. Donc ici on a fait deux nouvelles strings qui n'existent pas encore, donc on va tout simplement aller les créer dans le fichier strings, pour avoir leur valeur dans la traduction de départ. Donc on va copier nos... On va se faire deux nouvelles ressources ici, une qui s'appelle open drawer, et une qu'on va appeler close drawer. Oups, pardon. Donc une qui va s'appeler open drawer, et l'autre qui va s'appeler close drawer. Évidemment, on pourrait ensuite faire des versions par langue différentes. Donc ici on va l'appeler tout simplement open, et ici close. Donc quand on revient ici, notre constructeur fonctionne maintenant. Alors ce qu'il va falloir, pour finir ici, c'est enregistrer le toggle comme étant celui qui va être utilisé par le drawer layout, en utilisant la méthode addDrawerListener, et finalement demander au toggle de synchroniser l'état, c'est-à-dire s'assurer que le drawer layout et le action bar sont au même endroit. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ici on voit que pour l'instant on avait une petite flèche, en repartant l'application. Cette fois-ci on n'a plus de petite flèche, mais bien le hamburger. Donc le hamburger c'est ces trois traits, les uns sur les autres. Alors si on tire le key drawer maintenant, on voit que le hamburger se transforme tranquillement en flèche de retour, et que normalement, en appuyant sur la flèche de retour, on revient au hamburger. Alors évidemment, le premier truc qu'on voudrait avoir, c'est de faire en sorte que ce hamburger ici réagisse maintenant au fait qu'on appuie dessus. Donc pour cela, il va falloir aller surcharger une méthode. Alors pour surcharger une méthode, en cliquant droit, on va demander générer, et on va choisir override. La méthode qu'on veut surcharger s'appelle onOptionsItemSelected. Ici. Et c'est la méthode qui est appelée à chaque fois que quelqu'un appuie sur un bouton dans la barre d'action ici. Alors là, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement demander au toggle son onOptions. Alors évidemment, le problème, c'est que le toggle n'est pas défini au niveau de la classe, donc il n'est pas accessible. Donc ce qu'on va faire, c'est ici l'enlever et ne plus le déclarer comme une variable locale, mais le mettre comme un champ de la classe pour qu'il soit accessible pour les autres méthodes. Donc à partir de ce moment-là, on a ici un qui va prendre le item. Et si c'est le cas, eh bien on va tout simplement renvoyer true. Alors on va réexécuter tout de suite. Donc maintenant, si on appuie sur le bouton, lui aussi fonctionne pour afficher ou cacher le drawer. Et il est toujours à l'écoute, même si on le manipule à la main. Donc on a maintenant deux manières de déclencher le drawer. Une pour les personnes qui savent déjà qu'il existe en swipant à partir de la gauche, mais également un indicateur visuel pour les personnes qui utilisent l'application pour la première fois pour dire « Ah, si j'appuie là, je vais voir mon menu. » Alors finalement, on peut avoir un certain nombre de problèmes au niveau du drawer. Par exemple, si jamais notre drawer est ouvert en ce moment et qu'on tourne le tableau, l'application, il se peut arriver que dans certains cas, on perde l'état du drawer correct. Alors, à partir du moment où on met en place le drawer, on se doit de surcharger deux autres méthodes qu'on va regarder tout de suite. Donc de la même manière, en faisant « Generate Override » méthode, cette fois-ci, on doit aller chercher la « OnPostCreate » ici. Et dans cette méthode-là, on doit demander au toggle de faire un « ThinkState ». Et finalement, on doit surcharger une autre méthode. Donc toujours à la même manière, ici, au niveau d'Android Studio, qui s'appelle le « OnConfigurationChanged ». Et dans ce cas-là, on doit demander au toggle d'appeler son propre « OnConfigurationChanged » avec la configuration qu'on nous a donnée. Donc une fois qu'on a implémenté ces deux méthodes-là, a priori, on a implémenté le drawer de façon correcte. Alors maintenant, on va voir deux dernières choses. La première chose, c'est que... En fait, une seule chose. Ce qu'on va voir, c'est comment surcharger, en fait réagir au fait que le drawer soit appelé ou fermé. Donc pour l'instant, tout fonctionne, mais on pourrait par exemple vouloir changer quelque chose dans l'interface en fonction du fait que le tiroir a été ouvert ou fermé. Évidemment, on ne peut pas réagir à ces événements-là puisque maintenant, on peut l'ouvrir de plusieurs manières différentes. Alors la manière qui est proposée pour faire ça, c'est dans notre action bar drawer to wiggle ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surcharger deux méthodes qui vont être le « OnDrawerClose » et le « OnDrawerOpen ». Donc vous voyez, vous avez un certain nombre d'autres options qui pourraient être surchargées si jamais on le souhaitait. Ici, on va juste y aller avec ces deux-là. Et on va, pour donner un exemple, changer le titre de la support action bar. Donc par exemple, on va dire que quand le drawer est fermé, on va mettre le title qui est celui qui est pour l'instant, c'est-à-dire « AppName ». mais que quand le drawer est ouvert, cette fois-ci, on va mettre une autre chaîne de caractères qui va être ouverte. Alors évidemment, ici, encore une fois, on pourrait mettre une chaîne internationalisée, ce qui serait sans doute une meilleure idée que de hardcoder ouverte en français. Donc là, on va aller regarder ce qui se passe. Donc on voit qu'ici, on a « Tiroir navigation ». Quand on appuie sur le bouton, on voit que le texte est changé pour « Ouvert » et si jamais on le referme, on revient à « Tiroir navigation ». Donc dans cette vidéo, on a vu comment activer le hamburger pour qu'il réagisse de manière dynamique à l'ouverture ou à la fermeture du drawer, le rendre cliquable et finalement, comment attacher un petit morceau de code à l'ouverture et à la fermeture du drawer grâce au action bar drawer toggle. Petit récapitulatif, pour afficher l'icône, on avait besoin de ceci. Pour synchroniser l'icône avec l'ouverture et la fermeture du drawer, il nous fallait le toggle et la synchronisation ici. Pour réagir au clic sur l'icône qu'on venait de rajouter, on avait besoin du « On » « Item » « Options » « Item Selected » et finalement, ces deux méthodes-là pour gérer l'ensemble des configurations et rotations dans Android. et avant tout.